Ils préfèrent risquer la Troisième Guerre mondiale que d'avouer leur défaite en Ukraine. La nouvelle défaite de l'armée ukrainienne, contrainte d'évacuer la ville stratégiquement importante d'Avdivka, après six mois de combat, confirme que l'armée ukrainienne n'a plus les moyens, et en l'occurrence les moyens humains, de gagner la guerre. La poursuite de la guerre signifie l'aggravation de la situation militaire du pays, ce qui, quand je dis signifie, c'est la probabilité de loin la plus importante. Dans ces conditions, la logique, le réalisme et le souci de la vie des soldats commandent de négocier la fin de la guerre avec la Russie. Le souci de la vie des soldats est le souci tout court de l'existence de l'Ukraine dans l'avenir. Pourtant, les dirigeants occidentaux ne semblent même pas l'envisager. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Questions Finances. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Avant de commencer, je réponds à la question désormais rituelle, en tout cas depuis plusieurs mois, qui est comment protéger mon départ de l'inflation actuelle ? En effet, l'inflation n'a pas disparu, loin de là, contrairement aux communiqués non pas triomphaux, mais particulièrement optimistes et loin de la réalité de nos autorités politiques et financières. J'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation. Ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques. Je les mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Alors revenons à la guerre en Ukraine. Alors que l'Occident est en train de perdre la guerre et que l'examen de la situation militaire ne laisse envisager aucune autre issue que la défaite finale de l'armée autonome ukrainienne, la question à laquelle je vous propose de réfléchir avec moi dans cette vidéo et pourquoi Américains et Européens ne veulent pas arrêter une guerre qui est déjà perdue pour eux. Il n'y a pas cinq ans de raisons possibles. Examinons la première. Est-ce pour ne pas reconnaître que leur stratégie reposait sur de lourdes erreurs d'appréciation et une bonne dose d'inconscience ? Ce sont des choses difficiles à avouer mais pardonnables. Les peuples savent depuis toujours, en tout cas depuis des temps immémoriaux, que les guerres peuvent être perdues, même si lorsqu'elles sont engagées, on pense avoir toutes les chances de les gagner. Imaginez qu'aujourd'hui, Macron nous dise la guerre contre la Russie en Ukraine est perdue, la sagesse commande d'arrêter le massacre. Nous allons donc discuter la paix avec les Russes. Les Français, dans leur immense majorité, ne vont pas se précipiter à l'Elysée pour le lyncher. Au contraire, on ne lui reprochait pas du tout et on apprécierait que notre gouvernement et notre président aient la sagesse, l'intelligence, la lucidité, la clairvoyance de nous retirer du mauvais pas dans lequel il nous a mis depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a deux ans. Et même chose pour les autres pays de l'Union européenne, d'autant plus qu'une part croissante des populations comprennent que cette guerre les appauvrit et peut dégénérer en guerre directe contre la Russie. Alors pourquoi ne reconnaissent-ils pas la défaite ? Le problème pour nos dirigeants, c'est-à-dire l'oligarchie euro-atlantique, est que depuis le début de la guerre, les faits se sont avérés à l'exact opposé du narratif de leur propagande via les médias officiels à leurs ordres. Bon, tout le monde connaît LCI, tout le monde connaît France 24 et tous ceux qui ont fait le minimum d'efforts de s'informer de manière indépendante de ces médias, dont on m'a dit, en s'intéressant à d'autres ressources, notamment aux sources anglo-saxuelles, aux sources américaines, en faisant des recherches ou en s'intéressant également aux publications officielles des États, savent que ces chaînes d'information sont en réalité des organisations poussées et scientifiques de désinformation. Les populations occidentales, surtout en Union européenne, n'en ont pas totalement pris conscience. C'est normal, vu le déséquilibre de puissance entre les canaux de la propagande, qui sont les États avec leur puissance de feu en termes de communication qui est illimité, et les médias officiels actifs 24 heures sur 24, malheureusement suivis par 90% de la population, si ce n'est plus. Et en face de ça, les canaux qu'on appelle de réinformation, moi que j'appelle tout simplement l'information indépendante, en particulier indépendante de l'oligarchie. Et ces canaux, vous le savez, puisque vous regardez ma chaîne, et que vous en regardez certainement d'autres, dans le même esprit, ou même si ce n'est pas dans le même esprit que la mienne, le point commun, c'est que les gens qui font ces chaînes entendent apporter à ceux qui les suivent un point de vue, et notamment basé sur des informations recherchées, beaucoup plus sérieux que ce qu'on peut trouver sur les grands médias, et qui nous tombe du ciel. D'ailleurs, ce qui nous tombe du ciel en matière d'informations, il faut avoir le bon sens de comprendre que ce n'est pas l'information, ça ne peut être que la propagande. L'information, ça se mérite, ça se recherche. Et donc, ces chaînes de réinformation, nous avons, par rapport à l'artillerie lourde des médias officiels que je viens de vous décrire, des moyens financiers extrêmement faibles. Par contre, cela ne nous empêche pas, en tout cas pour beaucoup de chaînes, de vous apporter une information d'une qualité infiniment supérieure à celle qui coule du robinet des télévisions officielles allumées 24h sur 24 dans les foyers, et que l'on écoute discrètement en faisant autre chose. Ce qui vaut mieux d'ailleurs ne pas trop écouter. Cependant, malgré cette disproportion des moyens, la prise de conscience avance et accélère. Parce qu'au fil des mois, et des batailles perdues par les Ukrainiens, la vérité est en train de s'imposer. Les peuples sont sur le chemin de prendre conscience de la trahison des médias et des discours officiels qui les désinforment au lieu de les informer. Cela est capital. Bien plus important que le sujet de la situation véritable de l'armée ukrainienne. C'est évidemment un sujet important, puisque selon que l'Ukraine gagne la guerre, l'Ukraine et l'OTAN gagnent la guerre ou la perdent, ça va changer énormément de choses. Donc c'est très important. Mais le plus important, c'est la prise de conscience en cours des populations occidentales de l'immense écran de propagande que l'on a dressé pour eux sur cette guerre en Ukraine et qui, on va le voir, n'est qu'un début d'une prise de conscience plus générale de mensonges généraux. En d'autres termes, ce qui est en jeu pour l'Occident dans cette guerre, ce n'est plus son issue. C'est le crédit de la machine du pouvoir occidental, disons, pour faire simple, de l'oligarchie euro-atlantique, auprès des populations qu'il dirige. Si une paix venait à être conclue avec la Russie, elle ne pourrait qu'officialiser la défaite de l'OTAN en Ukraine. Bien évidemment, les Russes qui ont conquis un bon cinquième ou un quart du territoire ukrainien et territoire qui revendiquent historiquement comme étant russe, ne le lâcheront pas. D'autant que si la paix était conclue, ça veut dire qu'on a pris acte, qu'on n'a pas les moyens de leur faire lâcher. Donc, la paix ne pourrait qu'officialiser la situation actuelle, qui, tout simplement, la défaite de l'OTAN en Ukraine, et du même coup, achèverait la prise de conscience par les peuples de la propagande déployée par les oligarchies pour les tromper. Le citoyen qui réfléchit après cette prise de conscience remettra automatiquement, par un processus naturel de la pensée, remettra en question les autres narratifs officiels. En particulier, sur la situation économique, la situation du chômage, la réalité de l'insécurité en France et dans tous les pays d'Europe, d'ailleurs, même si, apparemment, chez nous, nous battons des records, la sécurité financière du pays, qui est évidemment le grand sujet tabou, surtout en France, on n'en parle pas dans les médias destinés à abrutir les masses. Il n'y a que dans les petites chaînes indépendantes ou les petits blogs indépendants que vous trouverez des choses là-dessus. La sécurité financière, donc, mais voir aussi, au terme de ce raisonnement-là, l'appartenance à l'Union européenne. Bref, tous les éléments qui forment la réalité alternative que la masse de cible de la population croyait être le réel. Cela signifierait la fin du moyen de leur domination sur les populations occidentales. À partir de là, l'idée d'une révolution anti-oligarchique en Occident devient possible. En tout cas, possible dans le sens, devient une éventualité qu'il faut envisager. À l'heure actuelle, ça ne l'est pas, tout simplement parce que les populations n'ont pas conscience de l'immensité du mensonge dans lequel on les tient et donc de l'immensité de l'imposture des pouvoirs officiels, qu'ils soient oligarchiques ou étatiques, en Occident. Donc, pour ces pouvoirs, pour ces oligarchies, c'est le pire scénario. L'immédiat, ces gens partent au plus pressé, en tout cas, essaient de parler au plus pressé, et ils essayent donc de repousser l'ordre de vérité en prolongeant une guerre que les Ukrainiens, à un âge de combattre, ne veulent plus faire. Parce que ça aussi, c'est une information capitale que l'on nous cache sur les grands médias officiels, mais les reporteurs qui vont sur place, des blogueurs russes, mais pas que russes, même ukrainiens, bref, des gens qui vont se renseigner à la source ou qui sont déjà à la source, et bien le révèlent. On intervient aussi des Ukrainiens à l'âge de se battre, qui ne sont plus des jeunes gens, puisque les jeunes gens, malheureusement, la plupart sont morts ou hors d'état de se battre, qui sont en tout cas des gens qui sont mobilisables, et ces gens se cachent et vivent traqués, car ils ne veulent plus aller à l'abattoir. Donc, cela, évidemment, est une donnée qui change tout par rapport à la propagande officielle. et quand un peuple ne veut plus se battre, après s'être beaucoup battu et courageusement battu, la guerre est obligée de s'arrêter. C'est pour cette raison que, malgré le martyr désormais vain de l'armée ukrainienne, ils ont commencé une nouvelle campagne d'intoxication des populations occidentales sur le thème de la menace d'invasion de l'Europe par la Russie. Alors, j'en ai parlé dans mon tapis, si la vidéo précédente ou celle d'avant, le but était de vous éclairer ou de vous faire réfléchir sur les raisons pour lesquelles on pouvait nous brandir cette menace, alors qu'évidemment, il est hautement improbable que la Russie ait l'intention d'attaquer la France et l'Allemagne, voire même la Pologne, tout simplement parce qu'elle n'en a pas les moyens. Il suffit de voir le mal qu'elle a eu à vaincre l'armée ukrainienne, qui est désormais vaincue. Enfin, elle a payé un prix assez élevé en termes de vie humaine, même si c'est beaucoup moins important que ce que les Ukrainiens, eux, ont subi. Bon, c'est quand même une très grande guerre. Donc, l'idée que la Russie puisse nous attaquer est parfaitement stupide et, quand on réfléchit à ses motivations, on s'aperçoit qu'il n'y en a strictement aucune. Malgré ça, cette campagne avance un grand pas, il suffit de regarder les chaînes du système, on s'aperçoit que chaque jour, ces médias enfoncent un peu plus le clou. Il n'est question que de provocation de la part des Russes, ici, ou là, de l'agressivité des Russes, ou encore ailleurs du ceci ou du cela des Russes. Et puis, on commence à lancer des débats, des discussions parfaitement angoiseuses qui n'ont aucun sens sur est-il possible que les Russes nous attaquent ? Qu'est-ce qu'on ferait si les Russes venaient à nous attaquer ? Autrement dit, on crée, de toutes parts, une fiction pour mettre dans la tête des gens cette fiction à la place du réel, c'est-à-dire pour nous empêcher et vous empêcher de regarder le réel puisqu'on vous a déjà apporté la solution, on vous a déjà dit qu'elle était le réel, le réel, c'est que les Russes vont nous attaquer, ce qui est évidemment parfaitement farfelu. Et à partir de là, on arrive au message principal qui commence à être énoncé par certains, notamment un géopolitologue du nom de... J'ai oublié son nom, enfin bon. Je crois que si on tape sur Google un géopolitologue favorable à une intervention de l'armée française en Ukraine, on aura certainement un nom ou plusieurs noms. Mais cette nécessité, ça serait d'envoyer nos soldats, porter main forte à l'armée ukrainienne, en tout cas à ce qu'il en reste, c'est-à-dire de se battre directement contre les soldats russes. Alors, on voit tout de suite ceux qui... ceux d'entre vous qui... ceux qui s'intéressent à cette guerre depuis le début, donc qui s'intéressent au rapport de force, aux moyens militaires des Russes, des Ukrainiens, des Français, puisqu'en l'occurrence on parle de nos soldats, éclatent de rire. éclatent de rire. On a affaire... on aurait donc... on irait donc se battre contre une armée russe qui a réussi à vaincre au prix du sang, en particulier du sang ukrainien. Une armée ukrainienne qui, au plus fort moment de la guerre, comptait 700 000 hommes, des milliers de chars, malheureusement pour au prix d'aviation, puisque les Russes, dès le premier jour de la guerre, avaient anéanti leur aviation, des quantités de matériel, notamment en artillerie, considérables. Donc on imagine ce qu'il y avait du côté russe pour venir à bout de cela. Il faut aussi se rappeler que, depuis le début de la guerre, les Russes ont anéanti trois armées ukrainiennes. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne à laquelle ils se sont heurtés lorsqu'ils ont envahi l'Ukraine il y a deux ans, cette armée a été détruite en gros à l'été, enfin, a été âgée de détruire à l'été 2022. Après, il y a eu la fameuse, la pseudo-offensive ukrainienne qui était due simplement à recul des Russes du fait qu'ils n'avaient pas du tout les effectifs. Ils avaient des effectifs qui étaient quatre fois moins importants que ceux des Ukrainiens pour tenir le front et donc il a fallu qu'ils fassent tout simplement un retrait stratégique. Les Ukrainiens ont profité évidemment pour occuper le terrain perdu. On nous a présenté ça comme étant des victoires de l'armée ukrainienne, pas du tout. Ensuite de cela, les Ukrainiens, donc, fin 2022, ou à l'automne 2022, ont reconstitué leur armée ou achevé de reconstitué leur armée pour lancer une nouvelle offensive contre les Russes, offensive qui a été écrasée, donc la deuxième armée ukrainienne qui a été détruite. Et quand on dit détruite, ça veut dire que des soldats sont morts par dizaines voire centaines de milliers et que le nombre baissé, c'est la même chose. Et puis après, il y a eu une nouvelle, une troisième armée ukrainienne qui a été reconstruite de Brick et de Broch pour faire la fameuse contre-offensive de l'été 2023 et cette offensive a également été anéantie par la puissance de feu et de l'armée russe qui s'était copeusement redranchée. Donc voilà ce qu'ont été les deux ans de guerre en Ukraine. Alors imaginez que notre armée qui comporte à peu près notre armée de terre qui comporte 90 000 hommes, pas un de plus, des matériels en quantité qui doivent être dix fois moins importants que ce que les Ukrainiens avaient et donc vingt, trente fois moins importants que ce que les Russes de ceux dont les Russes disposent pourraient aller affronter l'armée russe. C'est tout simplement indécent, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles et si ceux qui tiennent ces propos imaginent réellement envoyer des soldats français au suicide, eh bien qu'ils prennent la tête de ces hommes et qu'ils aillent même affronter l'armée russe. L'autre aspect de cette idée c'est que bien évidemment si des armées occidentales venaient à se battre directement contre des Russes c'est-à-dire que des soldats occidentaux tuent eux-mêmes directement des Russes eh bien on serait vraiment sur le pas d'une guerre contre la Russie. D'ailleurs on serait réellement dans une guerre directe contre la Russie. Ce n'est pas parce que les combats ne se passeraient pas encore en Russie qu'on ne serait pas dans une guerre directe contre la Russie. On serait dans une guerre contre la Russie je crains malheureusement compte tenu de la réalité des rapports de force que je viens de vous rappeler que c'est que ça soit vite plié maintenant si les Russes venaient à se sentir menacés à ce moment-là eh bien il faudrait envisager que on aille dans une guerre beaucoup plus large avec la Russie et qu'on soit quelque part dans un non pas dans un début de troisième guerre mondiale car nous y sommes déjà pour moi la troisième guerre mondiale a commencé le 24 février 2022 je l'avais dit dans une vidéo à l'époque mais on serait dans une aggravation un approfondissement de la troisième guerre mondiale alors ces fous iront-ils jusqu'à provoquer ou risquer une troisième guerre mondiale pour sauver l'ordre actuel du monde dont ils croient être encore les rois bien si c'était nous nous ne le ferions pas parce que nous sommes raisonnables et que ça ne serait pas du tout raisonnable de faire ça mais eux ne sont pas raisonnables ce qu'ils font depuis maintenant deux ans l'ont montré y compris au niveau des sanctions économiques qui ont été tellement absurdes que le résultat a été d'affaiblir les économies européennes de manière maintenant très nette de torpiller pratiquement de manière mortelle l'économie allemande et de donner un coup de boost à l'économie russe qui n'a jamais été aussi puissante alors pour nous à notre échelle ces événements ne seront pas ces événements s'ils venaient à se produire ils en prennent le chemin en tout cas ne seraient pas neutres ni pour l'économie ni pour le système financier et sur notre plan sur le plan patrimonial sur notre plan patrimonial le premier pas pour se préparer à leurs conséquences et de vous former et de vous former à la protection de votre patrimoine et de son développement si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager vous savez à quel point il est important de partager c'est ce qui veut dire diffuser sur vos réseaux sociaux il est également il est également très important de s'abonner donc si vous aimez la chaîne et bien faites-le ça coûte rien c'est gratuit et c'est d'un grand secours pour diffuser la connaissance de cette chaîne dans un public de plus en plus large pour être notifié de la prochaine diffusion vous le savez vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo sachez aussi que vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes mes formations sur le patrimoine et sa protection portez-vous bien à bientôt